Dans l'actualité économique, seulement 1,6% d'intérêt par an en moyenne. C'est le nouveau record historique pour les taux d'emprunts immobiliers en France. Ils poursuivent leur chute. Le mouvement ne risque pas de s'inverser dans les prochaines semaines. Du coup, de nombreux Français ont désormais les moyens de devenir pour la première fois propriétaires. Témoignages et explications avec Maëva Defroen, Émilie Keno et Guillaume Le Goff. Aujourd'hui, visite d'appartement pour Marie Delorme. 21 mètres carrés Marie, en exposition Nord-Nord-Est. Elle est cadre à Paris dans une entreprise de luxe. Depuis qu'elle a été embauchée en CDI, elle cherche à acheter un appartement. Alors, l'attrait essentiel du logement réside dans son exposition, très lumineuse, et l'absence de vis-à-vis. Sans apport personnel, elle doit emprunter la totalité de la somme. 200 000 euros pour ce studio parisien. Le courtier lui propose un prêt sur 25 ans. Avec un taux d'intérêt de 2%, elle rembourserait 845 euros par mois. Inespérée pour Marie Delorme. Sans ces taux-là, les biens que je vise seraient hors de ma portée. Encore là, maintenant, c'est peut-être même encore un peu just, mais en tout cas, sans ces taux-là, c'est certain que j'aurais même pas de projet d'achat tout court. L'année dernière, avec un taux à 3%, elle n'aurait pu emprunter que 180 000 euros. Selon cet agent immobilier, ces taux-bas ont nettement relancé le marché. Ça resolvabilise beaucoup d'acquéreurs qui peuvent à ce moment-là emprunter pour des taux assez attractifs. Et puis, j'ai même envie de vous dire que des fois, ils peuvent emprunter tout court. Parce que la hausse des prix de ces dernières années les a souvent écartés du marché de l'immobilier. Depuis 3 ans, les taux ne cessent de baisser. 3,22% en moyenne en 2012, 1,60% aujourd'hui. Cette tendance s'explique par la volonté des banques d'attirer de nouveaux clients. C'est dû au fait que les banques empruntent à des taux très bas, donc elles peuvent prêter à des taux très bas. Et qu'en plus, elles ont des objectifs commerciaux extrêmement élevés pour l'année 2016. Donc il faut qu'elles captent des nouveaux clients, qu'elles aillent chercher du nouveau client. Et les taux très bas sont un moyen assez simple de récupérer une nouvelle clientèle. La tendance va-t-elle durer ? Les experts sont prudents. Avec la baisse des taux, la demande est de plus en plus importante. Cela risque d'augmenter les prix de la pierre dans les mois à venir. Christine Lagarde devra bien comparaître devant la Cour de justice de la République.